Bonjour à tous, voici la nouvelle émission de Source Podcast Horizon Master. IEDG, GRPS, CI, PI, MP, CA, CE, tous ces acronymes définissent différents masters à Sciences Po. Et en quatrième année, vous allez avoir le choix. En effet, Sciences Po compte environ une vingtaine de masters. Si vous ne savez toujours pas quel master choisir, si vous avez des doutes ou si vous voulez confirmer votre choix, cette émission est faite pour vous. Source Post 4 est allé choisir des étudiants en quatrième année dans les différents masters pour une série de questions précises. Pourquoi avoir choisi ce master ? Quelle est la charge de travail ? Quelle est l'ambiance entre les élèves ? Les quatrièmes années se sont livrées au jeu des questions-réponses sans détour. Aujourd'hui, les trois premiers masters à être présentés sont JO, CE et GRPS. Bonjour Vianney ! Bonjour ! Alors dans quel master es-tu ? En master journalisme. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement qu'est-ce que le master journalisme ? Alors rapidement, le master journalisme c'est une sorte de prépa on va dire. C'est une préparation au concours des écoles de journalisme. Donc il y en a quatre qu'on prépare. Il y en a un à Lille, donc ESJ, deux à Paris, CFJ-IPJ et un à Bordeaux, l'Ijba. Voilà donc c'est... En gros, il y a des cours avec les autres étudiants de Sciences Po, donc encore de l'économie. On a encore les confs, culture générale, économie, voilà. Et après, le mercredi après-midi, là par contre, on a toute une après-midi qui est consacrée à préparer les concours des écoles de journalisme. Donc il y a des gens qui viennent, des intervenants, des journalistes en place qui peuvent être en agence à Reuters, à l'AFP, qui viennent pour nous préparer chacun sur une épreuve qui vont être présentes au concours. D'accord. Et apparemment dans votre master, vous êtes 12. Donc comment ça se fait ? Il y a une sélection qui se fait au début ? Oui, il y a une sélection qui se fait effectivement à la fin de l'année. Alors c'est assez léger, il ne faut pas trop stresser. C'est une sélection qui va se faire sur la motivation en fait. Donc il n'y a pas de place, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de place limitée pour les étudiants. Ils peuvent prendre 12 personnes, comme nous, comme ils peuvent prendre 2 personnes ou 20, ça dépend. Voilà, votre motivation et la sélection va se faire sur les stages qui ont été effectués, sur le projet professionnel. Aussi si vous écrivez un peu, si vous pouvez ouvrir un blog, faire quelques trucs, un webzine, quelque chose comme ça, c'est plutôt bien pour la sélection. Et il y a un petit test d'actualité qui est parfois très dur, parfois pas trop compliqué en fonction des questions, mais qui n'est pas forcément très important. Et vous avez besoin d'écrire un petit article pour qu'on voit un peu votre plume. D'accord, et est-ce que ça peut être fondé que sur la motivation ? Si quelqu'un se dit en 3ème année, voilà, ça me tente, j'ai envie de me lancer, mais je n'ai pas fait de stage, est-ce que vous pensez que c'est possible ? Oui, c'est possible. Par contre, il va falloir être capable de le démontrer. Il va falloir avoir un projet professionnel, il va falloir pouvoir montrer une connaissance des acteurs du journalisme. Pas juste arriver et dire j'aime bien lire Le Monde et j'écoute France Inter, ça ne va pas suffire. Il va falloir dire, bon, moi je veux faire du journalisme culturel. Donc dans le journalisme culturel, il y a les unrocs, dans les unrocs, il y a ce journaliste-là que j'aime bien, etc. Montrer un peu qu'il y a une petite connaissance du journalisme, mais voilà, savoir dire qu'est-ce que vous aimez bien. Et aussi, si vous pouvez vraiment peut-être ouvrir un blog ou être capable de montrer quelques écrits, quelques productions, ça peut aider aussi. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un stage, mais c'est peut-être un peu un des avantages. Donc il faut savoir le compenser par autre chose. Par rapport aux cours, pour en revenir à ce thème, est-ce qu'il y a beaucoup plus de cours ou de travail personnel qu'en troisième année ? Oui, il y a plus de travail personnel. Pour les cours, il n'y a pas forcément beaucoup plus de cours. Le fait est que le mercredi après-midi, ça vous prendra généralement tout le mercredi après-midi. Et même si c'est qu'un créneau de trois heures qui est prévu, généralement on se retrouve plus à faire quatre heures et demie, cinq heures de boulot. Et c'est surtout un gros boulot d'actualité. Donc il faut checker régulièrement ce qui se passe. Il y a des fiches d'actualité à faire. Puis souvent, on bosse entre nous aussi, entre étudiants, pour bien préparer les concours. Ça, ça prend pas mal de temps, mais c'est pas insurmontable non plus. Et généralement, c'est en plus bosser des trucs qui sont assez sympas et moins rébarbatifs que tout ce qu'on peut faire en troisième année. Donc vous avez quand même beaucoup de temps libre ? Enfin, pas beaucoup, mais vous avez la possibilité de faire des choses pour vous-même, du sport, etc. Ouais, on a un peu de temps libre. Et surtout qu'il ne faut pas oublier que, bon voilà, être journaliste, ça implique de connaître un peu ce qui se passe autour de soi. Et donc d'aller au ciné, d'aller à des concerts, etc. Il ne faut pas juste se focaliser sur bouffer de l'actu sans arrêt. Du coup, il nous reste un peu de temps libre, même pour sortir un peu. Après, voilà, il faut comprendre que c'est une année quand même de boulot. Ce n'est pas une prépa, mais presque. Donc ça prend pas mal de temps. Mais effectivement, il reste quand même un peu de temps pour soi. Et par rapport à tes attentes que tu avais en troisième année, est-ce qu'elles ont été comblées ? Ouais, pour l'instant, après c'est difficile à dire. Là, pour l'instant, ça fait trois mois. Mais oui, oui, non, pour l'instant, oui, tout à fait. Donc on a des journalistes assez expérimentés qui viennent. Donc on a des conseils qui sont quand même très pointus. On peut discuter avec eux du métier. Ça nous file des contacts aussi, mine de rien. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. À côté de ça, ils ont chacun leur spécialité. Donc quand ils nous font bosser un truc, bon ben voilà, c'est vraiment des conseils de personnes qui sont dans le milieu, qui sont très pointus. Et après, pour ce qui est de l'actualité, ça permet de fixer des échéances. Et donc du coup, on est obligé de se conformer aux échéances et donc de faire le boulot d'actu. Parce que tout seul, c'est un peu plus compliqué d'aller se bouffer tous les jours. Tous les jours, la page du monde, plus les échos, etc. Alors que là, avec des échéances, on se répartit le boulot entre ceux qui font l'international, ceux qui font faire de l'écho, ceux qui vont faire de la politique intérieure. Et du coup, ça permet vraiment de nous faciliter le travail. D'accord, donc beaucoup d'entraides entre les 12 du master. Et finalement, est-ce que tu pourrais résumer ce master en trois mots maximum ? Trois mots maximum, ça pourrait être préparation au concours. C'est ce qui me semble mieux résumer, préparation au concours. D'accord, ben merci beaucoup. De rien. Bonjour Maxime. Alors, dans quel master es-tu ? Alors, je suis en master carrière européenne. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter ton master ? Bien sûr. Bon, carrière européenne, c'est un master qui traite de l'Union européenne. Ça vise à nous former pour tout ce qui sera en lien avec l'administration européenne, aussi de la gestion, et ça traite aussi de tout ce qui est en rapport avec l'intelligence européenne. Et par rapport à la charge de travail, quelle est la charge de travail ? Est-ce que c'est équilibré ou déséquilibré en fonction des semestres ? Alors, non, en fonction des semestres, c'est pas très équilibré. Par exemple, pour le master CE, au premier semestre, on n'a pas beaucoup de cours comparé aux cours qu'on aura au second semestre, où ils seront beaucoup plus nombreux. Mais la charge de travail n'est pas comme en troisième année pour l'instant. C'est le même rythme de travail. Je n'ai pas l'impression d'avoir une surcharge du fait d'être arrivé en master. Donc, ça laisse du temps quand même pour les associations ? Oui, bien sûr. Par exemple, à titre personnel, je suis à Europhil, ce qui est une association qui est en lien avec, qui vise à présenter l'Union européenne, à informer les gens, ou même à participer à des simulations des institutions comme le Parlement européen. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce master quand tu étais en troisième année ? Alors, je l'ai choisi en troisième année. Bon, j'avoue qu'au début, je n'étais pas certain de mon choix, mais c'est surtout en ayant un assistant au cours, par exemple, le cours sur l'Union européenne de troisième année, qui m'a vraiment donné envie d'en savoir plus sur l'Union européenne. Aussi parce que l'Union européenne, elle est très présente dans notre... C'est l'influence sur les lois françaises, tout le cadre européen, le cadre supranational, c'est très important. Aussi, j'ai envie de participer au projet européen. Et aussi, quand j'étais en Erasmus, j'ai rencontré des gens du monde entier. On a discuté de la culture de chaque continent. Et c'est vrai que ça m'a donné envie d'approfondir un peu ma connaissance sur l'Union européenne. Et est-ce que pour l'instant, même si ça fait que depuis deux, trois mois que les masters ont commencé, est-ce que ce master répond à tes attentes ? Alors, pour l'instant, oui. Bon, ça reste très général pour l'instant, parce qu'on a la majorité des cours en quatrième année, ce sont des cours en commun avec les autres masters. Donc, il faut que j'attende peut-être le second semestre pour savoir, pour avoir vraiment des cours qui soient plus en lien avec l'Union européenne, même si on a déjà un cours au premier semestre sur le deux droits institutionnels européens. Mais je pense qu'il faut... Mais pour l'instant, oui, ça me convient. Et est-ce que tu as déjà une idée des débouchés du master ou de ce que tu voudrais faire ? Alors, moi, j'aimerais bien travailler dans l'administration européenne, travailler dans une administration, dans une institution peut-être, ou éventuellement travailler dans des relations entre l'Europe et une autre partie du monde, éventuellement. J'attends de préciser la cinquième année et d'avoir une meilleure maturité pour savoir quoi choisir spécifiquement. D'accord. Et petit exercice difficile. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous résumer le master en trois mots maximum ? Alors, intéressant, motivant, Union européenne. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour, Abdelaziz. Bonjour. Alors, toi, tu as un master GRPS. Qu'est-ce que ça que ? Alors, GRPS, c'est gestion des risques dans les pays du Sud. C'est un master qui a accès sur les pays en développement et les pays émergents. Il forme aussi au domaine de la coopération internationale et de l'analyse de risques pays. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce master ? J'ai choisi ce master tout d'abord par rapport à un intérêt au monde arabe, ce qui est inclus dans les pays du Sud. Et aussi parce qu'avant d'arriver à Sciences Po, j'ai fait des études des géographies où j'ai vu des notions de développement local. Et du coup, c'était l'articulation rêvée aux différents projets professionnels qui peuvent se présenter à moi. Quels sont ces projets professionnels ? Alors, ces projets professionnels, ce serait dans la coopération internationale et le développement local dans les pays du monde arabe. Du coup, l'idéal pour moi, ce serait de travailler à l'AFD, Agence Française de Développement, dans des missions de coopération et de développement dans les pays du Sud, en particulier dans les pays du monde arabe. Et quelle est la charge de travail en quatrième année ? La charge de travail, elle n'est pas beaucoup plus grande qu'en troisième année. Il faut simplement fournir un travail régulier. Et il y a quelques matières exigeantes comme la conférence de spécialité. Enfin, la matière de spécialité, je pense que ça doit être le cas pour chaque master. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans cette conférence de spécialité ? Il y a un mémoire à rendre ? Ce sont des exposés ? Des exposés, des fiches de lecture chaque semaine, les galos qui vont avec. On nous a présenté cette matière-là comme étant la matière la plus importante de notre parcours, la matière principale de notre parcours. Et il y a un certain niveau d'exigence qui est demandé dans cette matière-là. D'accord. Donc pour l'instant, ce master répond tout à fait à tes attentes ? Pour l'instant, oui. L'avantage d'être en master, c'est qu'en ce qui me concerne, la quasi-totalité des matières me plaisent. Ce qui n'est pas forcément le cas en première et troisième année, où on a des enseignements très divers, très larges. Du coup, il y a ce qu'on aime, il y a ce qu'on n'aime pas. L'avantage d'être en master, c'est qu'on a la possibilité de faire que ce qu'on aime. Et pour le moment, c'est le cas. Est-ce que c'est vraiment le master sauver le monde ? En fait, ça dépend. On pourrait dire que c'est un master à double tranchant. Ça peut être un master sauver le monde si on travaille dans des ONG, par exemple. Et ça peut être un master où on est un relais des intérêts, des multinationales, si on travaille pour des entreprises. Ça dépend. Petite dernière question un peu difficile. Est-ce que tu pourrais nous résumer ton master en trois mots maximum ? Trois mots maximum, c'est un peu difficile. On va dire international. Solidarité peut-être ? Solidarité, voilà. Merci et développement. International, solidarité, développement. Je pense que ce sont les trois thèmes qui correspondraient le plus. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous les trois pour cet entretien sur vos masters. Les trois prochains masters qui seront développés seront IODG, GEO et DESS. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Avec desис quels, je bats les disaites aujourd'hui. Parce que nous est-y d'un城.